Heya les renards ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo qui s'appelle Dessine-moi un monstre. Le concept est tout simple, c'est-à-dire que sur Twitter je vous ai demandé de m'envoyer trois mots complètement hors contexte qui ne se rejoignent absolument pas. Grâce à ça en fait je vais pouvoir créer un monstre tout simplement. Donc il peut être mignon, il peut être moche, il peut être dégueulasse, peu importe. On verra ce que ça donnera avec les mots que vous me donnerez. Et aujourd'hui c'est une proposition de Le Pinceau Céleste qui m'a proposé trois mots. Donc bocal, feu follé et bleu. Donc je vais vous expliquer du coup comment j'ai fait tout simplement. C'est parti ! Donc pour ce thème j'ai tout de suite eu l'idée en tête, donc c'était assez simple. J'ai tout de suite pensé à un feu follé qui tiendrait des bocales en fait, un dans sa main et d'autres à ses pieds. Et j'ai fait le feu follé relativement grand. Normalement un feu follé c'est tout petit, tout mignon, c'est un petit esprit qui garde la forêt etc. Mais là j'ai voulu justement le rendre pas forcément très gentil vu que le but c'est de dessiner un petit monstre. Donc il est relativement géant comparé au Boko. Du coup je lui ai fait un petit air méchant, vous savez genre pas vraiment très méchant. Mais l'idée en fait de ce dessin, ce serait que c'est un petit feu follé qui adore les lucioles et qui est très égoïste. Donc dans ses petits bocaux qu'il a autour de lui, il a capturé tout plein de lucioles. Et du coup il les a enfermés dans ses petits bocaux et il ne veut les partager avec personne. Il ne veut surtout pas les relâcher parce que ce sont ses petits trésors. Et du coup il les garde et il dit bien c'est à moi. Donc je commence tout simplement par le line. Vous pouvez voir que j'ai pris un dessin que j'ai fait préalablement sur un carnet. Parce que je ne suis pas assez douée en fait pour dessiner directement sur une page blanche sur SAI. Simplement parce que je n'ai pas de tablette avec écran et j'ai déjà essayé pourtant de dessiner directement. Et c'est juste infaisable pour moi, pourtant Dieu sait que j'ai essayé. J'ai dessiné directement et puis j'ai importé la photo à la MacGyver. Et du coup vous l'avez en fond. Du coup j'ai fait plein de bocaux de tailles différentes. Des rectangles, des allongés, des ronds, des petites bouteilles aussi. J'ai essayé de faire en sorte qu'il y en ait plusieurs à ses pieds, qu'il en tienne un dans son bras. Et qu'ils ne soient pas tous les mêmes en fait. Parce que sinon ça aurait fait bizarre que ce soit absolument tous les mêmes. Pour le fond je suis partie sur quelque chose d'assez sombre. Étant donné qu'un feu follet, dans mon esprit à moi et dans l'esprit des gens je suppose. Ça apparaît sûrement et souvent la nuit, sachant que c'est assez brillant. Du coup je voulais vachement faire un contraste qu'on le voyait bien. Du coup j'ai fait un fond assez sombre. Je vous avoue je ne me suis pas trop mouillée pour le fond non plus. Je ne voulais pas qu'il y ait de fioritures derrière et que ça gâche le personnage de base. Sachant qu'à la base je n'avais même pas prévu de faire un fond ou de faire un décor. Et puis finalement en dessinant je me suis dit bon allez vas-y. Et du coup j'ai fait un petit fond. Donc si vous vous posez des questions pour ses bras, c'est normal qu'ils soient en mode YOLO. Parce que déjà de base les faux follets n'existent pas. Donc ils n'ont pas forcément une forme à proprement parler. Et je voulais lui donner un style de bras un peu à la Adventure Time. Vous savez les bras qui partent en cacahuètes dans tous les sens, qui n'ont pas d'articulation. Et je trouvais que ça lui collait bien. Du coup j'ai fait comme ça. Bon après les bocaux sont assez simples. Je n'ai pas voulu chercher à faire trop compliqué. Le dessin de base est assez cartoon et assez simple. Je ne voulais pas forcément faire de trucs trop réalistes non plus. Donc vraiment la base pour ceux qui aiment bien dessiner, la base c'est d'ajouter du blanc et ensuite juste de baisser l'opacité de manière à ce que ça fasse transparent. J'ai bien fait attention de faire des lucioles de plusieurs tailles différentes de manière à ce que ça ne fasse pas trop plat. Ensuite vu que les lucioles font beaucoup de lumière dans le noir, j'ai décidé du coup sur le sol de mon décor de faire justement ces éclats un petit peu de lumière. Donc là pour le coup ce que je fais c'est que j'utilise une couleur très vive. Et ensuite avec les calques je mets sur le calque luminosité. Et ensuite j'ai juste à réduire un petit peu l'opacité au cas où ce serait trop trop violent. Du coup pour les autres fioles j'ai voulu ne pas faire, enfin différencier justement la forme et la couleur. Du coup pour les petits ronds j'ai fait tout simplement un bocal rose. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, je me suis dit rose ça allait bien. Et pour les bouteilles vous allez voir ensuite je les ai faites vertes un petit peu comme les bouteilles de vin, vous savez les vieilles bouteilles. Et bien évidemment à l'intérieur de ces bouteilles de vin un petit peu j'ai rajouté des lucioles aussi. Bien évidemment je ne les ai pas faites aussi claires parce que le vert est quand même assez foncé. Et il ne faudrait pas que ça soit un peu bizarre à trop être lumineux. Donc voilà même la luminosité sur le sol était assez réduite. Et nous passons donc à notre petit feu follé. J'ai mis une base blanche donc sachez que en général en dessin on commence toujours par la couleur la plus claire. Au digi c'est pas la même chose en fait. L'avantage c'est que vous pouvez commencer comme vous le voulez. Seulement là vu que le feu follé est quelque chose de très clair, très volatile, très lumineux. Je me suis dit que commencer par une base blanche c'était mieux. Et ensuite du coup avec du bleu et avec des calques superposés j'ai fait les valeurs un petit peu. De manière à ce qu'ils ne soient pas trop blancs, à ce que ça fasse un petit peu des allures de flammes, de lueurs un petit peu. Voilà j'ai pas trop poussé non plus. Ensuite j'ai fait des petites flammes avec un bleu un petit peu plus foncé. Histoire de montrer qu'il y avait aussi un petit peu de volume tout simplement, qu'il ne soit pas complètement plat non plus. Et après j'ai tout simplement baissé l'opacité pour pas que ça fasse trop foncé. Et ensuite n'hésitez pas pour ceux qui dessinent sur SAI ou sur d'autres logiciels à essayer les calques, à tester un petit peu. Parce que suivant le calque que vous allez mettre vous allez avoir un résultat différent. Et c'est toujours bien de tout tester pour voir si vous n'allez pas manquer un truc justement en changeant de calque ou pas. Pour la bouche, je lui ai mis deux petites dents. Je sais pas pourquoi, je trouvais que ça faisait mignon. Ça faisait genre, oh mon dieu j'ai pas content. Vous voyez ? Dans le genre. Du coup je me suis dit, bon allez, il est un peu méchant mais pas trop quand même. Vous voyez, ça part pas d'une mauvaise intention, c'est juste, il est un peu égoïste et il veut absolument garder ses beaux coups pour lui. On passe ensuite à la coloration du line, comme je vous avais expliqué sur l'art trade. Donc ça c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Et l'avantage justement avec le fait que je fasse le line en blanc, c'est que sur certains endroits en fait, il y a tellement de blanc qu'on voit pas le line. Du coup, vous avez juste à prendre une couleur un peu plus foncée, donc là en l'occurrence du bleu. Vous passez avec la broche, vous le passez discrètement, un tout petit peu et ça suffit largement à assombrir les zones qui ont besoin de l'être. Ensuite je remplis la petite bulle avec le texte mine. Parce que mine en anglais ça veut dire à moi ou mien, comme vous voulez. Mais là c'est plus dans le sens à moi. Vous voyez, j'ai mon trésor, vous y toucherez pas. Du coup, après l'écriture est assez, comment dire, je déteste écrire sur Sai parce que le pinceau finit toujours en pointe si vous appuyez pas assez, etc. Donc bref, là j'ai essayé de m'appliquer, mais en soit en temps normal je l'aurais fait sur Photoshop. Du coup, voilà, c'est terminé. J'espère que ce petit monstre vous aura plu. Moi ça m'a vraiment fait plaisir, j'ai adoré le dessiner, je me suis vraiment amusée. Du coup, j'ai quelques propositions déjà notées sur mon carnet. Mais vraiment, hésitez pas, je mettrai en description le lien du tweet où je demande des idées. Si vraiment vous avez des idées, soit vous allez sur le lien du tweet, soit vous me le laissez en commentaire. Je le noterai et on verra si je le sélectionne pour en dessiner un. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao les renards ! Sous-titrage ST' 501